Vous pouvez y aller, c'est commencé. Merci. Alors, bienvenue tout le monde à cette réunion ordinaire du conseil lundi le 28 juin à 19h. So welcome everybody to this regular council meeting on June 28, 2021. To start with, we will start with the vision. I've asked Mr. Campbell to read a vision of Hawkesbury. Mr. Campbell va faire la lecture de la vision de Hawkesbury. Bonsoir. Hawkesbury, par son emplacement stratégique et son bidet linguiste serait le pôle d'attraction industriel commercial, culturel et récréo-touristique pour l'essor de cette synergie. Par l'essor de ça. Farade Hawkesbury, un attrait à découvrir dans l'Est ontarien. Merci beaucoup, Mr. Campbell. At this point in time, I'll do the recognition of territory. The land on which we walk, we gather, and work is the traditional territory of the Algonquin Anishinaabe people. La réunion maintenant ouverte. Je vais m'assurer du quorum. Alors, je vais appeler les conseillers pour signaler votre présence. Donc, M. Turunakis. Présent. M. Beau. Présent. M. Chamayard. Présent. M. Lefebvre. Présent. M. Paquet. Présent. M. Campbell. Présent. M. Campbell. Nous avons le quorum. Ce qui t'aime, c'est-à-dire le paragraphe numéro 2. Adoption de l'ordre du jour. J'aurais besoin d'un proposeur et un appuyeur. Proposé par. C'est parce que je ne vois pas les mains à cause de l'écran. Proposé par M. Paquet et appuyé par M. Chamayard. Tous en faveur. Adopté. État numéro 3. Déclaration de conflit d'intérêt. Si je n'entends pas de déclaration, donc aucune. Ensuite, nous avons l'adoption des procès verbaux. Alors, c'est le procès verbal, je crois, du 25 janvier 2021. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur. Proposé par M. Paquet et appuyé par M. Lefebvre. Donc, tous en faveur? Oui. Est-ce qu'il y en a? Oui. Alors, adopté. Thème numéro 5. Rapport du maire ou des conseillers. Est-ce qu'il y en a qui avaient des rapports à faire ce moment-ci? Il n'y a pas de rapport des conseillers. Donc, au titre du rapport du maire, j'avais seulement quelques points à soulever. D'abord, je voulais remercier le conseiller Turunakis qui a présidé plusieurs des réunions du conseil lors de ma petite mésaventure avec le sunac vénéreux qui est semblable à l'herbe à puce. Merci, M. Turunakis. Aussi, j'aimerais souligner que vendredi passé se résumait les sessions de coaching avec M. Bell Chambers et M. Dean. Et les sessions ont été très enrichissantes et bénéfiques et un investissement pour la ville de Hawkesbury. Un rapport sera présenté dans un futur rapproché dont je n'ai pas la date. J'aimerais aussi mentionner qu'aujourd'hui, nous avons eu la visite de notre membre du Parlement, M. Francis Drouin. Il était présent son assistant Vincent Dagenais. Il était aussi présente la directrice générale, Mme Dussault. Nous avons eu des conversations sur différents items, différents dossiers et on a pu parler avec notre membre du Parlement très ouvertement au sujet des subventions et des genres de fonds qui seraient disponibles pour la ville de Hawkesbury. Je ne vais pas aller tout en détail parce que ça serait trop long. Et aussi, j'aimerais souhaiter les bonnes vacances à tout le personnel ainsi que les membres du conseil avant que nous quittions la réunion. Alors, pour le paragraphe numéro 6 et 7, nous n'avons pas de présentation ni délégation. Pour la période de questions, je ne sais pas si nous avons reçu une question du membre des citoyens comme tel. Non? Alors, nous n'avons pas de questions. Nous sommes à paragraphe 9 qui est sujet pour absence. Donc, 9.1, c'est l'approbation d'un budget pour l'inspection CCTV en 2021. Alors, il y a une recommandation à cet effet. Donc, la recommandation se vit comme suit. Attendu que, un instant, je pense que mes pages sont collées. Et voici. Attendu que la dernière inspection des égouts pluviaux et sanitaires remonte à 2008. Attendu que nous avons besoin de certaines informations pour préparer un plan d'action pour les travaux à venir. En plus de terminer la gestion d'actifs avant le 1er juillet 2022. Qu'il soit résolu que le conseil approuve un budget de 200 000 pour l'inspection CCTV des conduits d'égout afin que nous puissions débuter le processus d'appel d'offres et exécuter les inspections le plus tôt possible, telles que recommandées au document 2021, recommandation 63. Alors, pour ouvrir le sujet, j'ai besoin d'un proposant et un appuyant proposé par M. Chemaillard et appuyé par M. Bowe. Alors, si vous avez des questions, c'est le temps de poser vos questions. M. Lefebvre, est-ce que vous aviez la main levée? Oui, il semble bien avoir la main levée. Allez-y, M. Lorraine, vous passez la parole. Parfait, merci Mme Lefebvre et bonsoir M. Wilson. Bonsoir. Et j'apprécie beaucoup votre recommandation. C'est quelque chose vraiment qui est nécessaire. Je pense que depuis longue date, parce qu'avant, comme vous le savez, avant de faire des réflexions sur nos infrastructures souterraines, on a besoin de savoir qu'est-ce qui existe avant qu'on soit capable d'asphalter. Ça a toujours été mon dire dans un sens qu'on a des rues, qu'on a besoin de refaire, de refaire l'asphalte, mais c'était toujours, je ne vais pas dire nécessairement l'excuse, mais on n'avait pas l'information nécessaire pour savoir si on devait défaire l'asphalte dans quelques années et peut-être pas être en 10 ans. Puis c'est toujours été mon opinion que si les infrastructures souterraines sont bonnes pour un minimum de 10 ans et plus, on devrait reconsidérer, faire une forme de grinding puis respecter les secteurs de rue. Parce qu'il y a des rues, bien entendu, qu'on n'aurait jamais des actoires dessus, parce que c'est des rues secondaires et tout, mais il y a des rues secondaires qui ont besoin de vraiment une réflexion. Alors, merci pour ça, puis ça va sûrement aider M. Timbers aussi dans son plan d'infrastructure. Alors, merci pour ce rapport-là. Je présume que vous avez travaillé en pair avec peut-être M. Timbers, alors je crois qu'il est avec nous ce soir. Alors, merci à vous deux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a certains des conseillers que je ne vois pas en ce moment, donc je ne peux pas savoir s'ils ont des questions oui ou non. Comme M. Turinaki, je ne vous vois pas. Je suis ici, mais je n'ai aucune question à ce moment. Ok, M. Bourg, est-ce que vous aviez des questions? Non, pas de questions? C'est vraiment, c'est très bien d'avoir quelque chose pour voir avant qu'on fasse quelque chose. C'est pas un type. Je répète tout simplement une petite question pour M. Wilson. Bonsoir, M. Wilson. Merci beaucoup pour cette recommandation très importante et visionnaire. J'imagine que si on regarde en termes des argents, les argents étaient, c'est juste des argents qui ont été réaffectés à ce projet-là, essentiellement au niveau budgétaire. Donc, ce n'est pas comme si on demandait un surplus. Alors, je veux vous féliciter. Vraiment, je pense que c'est d'être très proactif de faire ce genre de travail-là, très important, puisqu'on a beaucoup de gens qui disent, « Bien, comment ça se fait que vous êtes allés pavés dans telle rue, mais ma rue, elle semble pire que leur rue. » Alors, bientôt, on va être capable de leur dire exactement pourquoi. On aura tous les données, donc ça sera beaucoup plus facile à ce moment-là pour donner des réponses. Oui, exactement. J'apprécie beaucoup votre recommandation. Alors, tout le monde en faveur? J'entends personne contre, donc adopté. Merci beaucoup. Alors, 9.2, nous avons modification au plan d'amélioration communautaire. Donc, la résolution se lit comme suit. Attendu que le plan d'amélioration communautaire est en révision depuis plus d'un an. Attendu que la firme WSP a été mandatée pour revoir et proposer un amendement au plan d'amélioration communautaire. Et attendu que la réunion publique réglementaire a eu lieu le 17 mai et qu'aucune modification n'a été apportée. Qu'il soit résolu qu'un règlement soit adopté pour permettre l'amendement au plan d'amélioration communautaire tel que recommandé au document 20-21, recommandation 57. Est-ce que je peux avoir au moins un proposant, un appuyant? On va ouvrir la discussion. Proposé par M. Beau, appuyé par M. Campbell. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois pas de questions. Madame Cordonnier, vous êtes présente. Je vois que vous êtes présente. Oui, ma femme. Bonsoir. Dans la recommandation, je remarque que le document n'est pas attaché. Est-ce qu'on serait peut-être bien de peut-être juste amender la recommandation pour indiquer qu'il serait attaché? Ou on pourrait peut-être juste faire un petit amendement, là, à quelque part, que ce soit un règlement pour permettre l'amendement au plan d'amélioration communautaire. 6 juin. On pourrait juste rajouter le mot 6 juin. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, je vais juste vérifier qu'il soit... En fait, je pense que c'est qu'il n'est pas encore final, donc c'est ça. OK. Il est attaché, en fait, au règlement qui va être adopté. C'est le règlement numéro 44-2021, qui est l'item 10.3. C'est Mme Montagne qui avait fait ce choix. OK. Il est attaché à l'item plus bas. OK, j'ai fait la... Peut-être que lorsque je suis allée dans eScribe, il y avait peut-être un document, puis je n'ai pas cliqué sur le document. Alors, je vous remercie pour ça. Et puis, je sais qu'on avait reçu une lettre d'un particulier concernant certaines modifications. Je ne sais pas si la lettre a été revisée et que vous allez d'avant comme le plan, comme vous planifiez ce soir. La lettre, on l'a reçue aujourd'hui. Donc, j'ai estimé que c'était peut-être trop tard pour demander à WSP de revoir encore le plan avec les commentaires reçus. Lors de la réunion publique, on a reçu des commentaires, mais aucune directive ne m'a été donnée pour changer le plan. Il avait l'air de convenir tel quel. Puis, c'est pour ça que dans ma recommandation, j'ai aussi mentionné que ça fait plus d'un an qu'il y a en révision parce que j'ai quand même des demandes actuelles pour avoir des subventions avec ce plan. Donc, je pense que si le conseil souhaite re-réviser le plan, on peut. Sinon, c'est le but de l'adopter. Ok. Donc, on peut. Ce que vous dites essentiellement, c'est qu'on peut l'adopter ce soir. Si jamais il y avait lieu de faire un amendement avant le 5 ans, lorsqu'il y a sa révision, on peut le faire? Oui, Monsieur Lefebvre. Ok, je vais vous laisser faire le suivi à la commentaire de Madame Asseline. Si on rouvre le plan comme tel, il va falloir passer à travers le processus d'annonce et participation populaire, c'est bien ça? Oui. Ok. Non, c'est juste parce que c'est toujours ouvert quand même à amendement. Oui, mais c'est ça, c'est le processus qui va devoir être refait et remandater également une firme pour réviser. C'est ça, mais le processus est là, disponible tout le temps, en tout temps. Merci. Ok. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires, donc, tous ceux en faveur? Donc, adopté. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer à l'item 9.3, qui est la nomination du comité des subventions du plan d'amélioration communautaire. Et je vais faire la lecture de la recommandation. Attendu que le plan communautaire a été révisé, sera amendé et attendu que le comité précédent était composé d'individus distincts et que le personnel administratif a grandement changé depuis, qu'il soit résolu qu'un nouveau comité d'approbation de demande de subvention sous le PAC ou PAC soit formé avec un membre de chacun des départements concernés, plus particulièrement le département d'urbanisme, le département de la construction et le département des finances, et qu'un règlement soit adapté à cet effet tel que recommandé au document 20-21, recommandation 59. Donc, j'ai seulement besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour ouvrir la discussion, donc, proposée par M. Lefebvre, appuyée par… On n'a pas beaucoup d'appuyeurs, des gagnants, M. Bogue, appuyé par M. Bogue. Alors, le sujet est ouvert pour discussion. Est-ce que vous aviez des questions? Je sais que je siègeais sur le comité comme tel. Alors, est-ce qu'il va y avoir des membres du conseil comme tel qui vont siéger aussi? Ou comment est-ce que vous avez prévu? Est-ce que c'est un rajout au comité? Alors, en fait, on a le comité de révision des demandes d'un côté qui est constitué majoritairement de, normalement, de personnel administratif. Puis ensuite, on a l'administrateur des demandes. L'administrateur, ça peut être soit le conseil en entier, soit une personne de l'administration. En général, c'est l'urbaniste. C'était Mme Béli l'avant. Donc, à ce moment-là, c'est vous qui pouvez choisir. Est-ce que le conseil préfère administrer les demandes, approuver les demandes à chaque fois? Ou est-ce que ça revient en main de l'urbaniste? Et à ce moment-là, ça se voit avec le comité de révision. Est-ce que je peux poser une question? Ou peut-être je vais laisser les conseillers peut-être poser des questions? Peut-être que ça va répondre à ma question. Est-ce qu'il y a des conseillers qui ont des questions? Non, je voulais juste peut-être vous poser celle-ci. Oui, M. Pantec. Oui, allez-y, M. Pantec. Juste pour faire ce qu'on veut retourner en arrière un peu. Lors de quand ça a été implanté, les demandes revenaient au comité du développement économique. Le comité du développement économique apportait une recommandation au conseil. Le conseil prenait la décision finale. Il n'y avait pas tout le conseil qui siégeait sur ça. Si on siège là-dessus encore une fois, on peut avoir jusqu'à trois réunions par mois strictement juste pour ça. Pas que ça me dérange. Les réunions, ça ne me dérange pas. C'est juste que je pense qu'on me conseiller, il y en a des choses plus importantes que ça à faire. Puis de toute façon, si on veut, on peut faire la demande à ce que les demandes reviennent au conseil. pour que le conseil puisse être au courant des projets qui sont... des demandes, pardon. Puis on peut voir après ça, puis après ça, le conseil peut prendre une décision. Mais personnellement, je pense que je peux faire confiance à notre administration. Je ne pense pas que l'administration va approuver ou favoriser certaines personnes ou certains commerces plus qu'un autre. Je pense qu'ils sont assez honnêtes dans tout ça. D'abord, ils sont tous là pour le même but que nous. Ils sont tous là pour la progression de la Ville d'Oxbury, puis le succès de la Ville d'Oxbury. Donc, pour moi-même, je ne pense pas que ça devrait revenir au conseil. Mais si le conseil décide que ce serait bon d'être au courant, bien, gardez-vous là. C'est correct avec moi aussi, ça. Madame Cordonnier, je peux peut-être avoir un petit peu de votre rétroaction sur le sujet. Lorsque vous parlez que le comité sous le pacte soit formé d'un membre de chacun de ces départements-là, après, il y aurait peut-être soit au conseil, soit un comité du conseil. Mais au lieu de faire deux étapes, est-ce que c'est possible de le faire en une étape? Puisqu'auparavant, je siégeais avec Mme Delisle et M. Miner. Donc, on le faisait dans une étape, ce qui veut dire que c'est plus rapide. Et puis, si on avait peut-être, on peut prendre des minutes de la réunion et de présenter ces minutes-là au conseil, comme M. Paquette dit, bien, au moins le conseil sera à l'affût de certaines des décisions. En fait, le comité... Votre micro. Oui, vous m'entendez? Oui, OK. En fait, le comité, ça va être vraiment d'évaluer le document soumis avec la demande, la disponibilité des fonds et la validité de la demande pour recommander à l'administrateur ou au conseil le projet. Donc, ça va vraiment être une révision technique du projet. Puis ensuite, l'administrateur ou le conseil prendra la décision sous recommandation du comité. Ce que j'ai proposé, c'est ce qui m'a été conseillé par les consultants de WSP. Ça peut toujours être revu, comme disait M. Paquette, si on voit qu'il y a des demandes. Mais quand j'ai lu le cadre légal, c'était vraiment la question d'abord d'un comité de révision qui ne prendra aucune décision, mais qui va recommander vraiment à la personne ou au conseil qui, eux, prendront la décision. Il me semble que Mme Bellil m'avait confirmé qu'elle était l'administrateur avant. C'est pour ça que là, je voulais voir avec vous d'abord, est-ce que le conseil veut prendre en charge ça ? Puis ça, c'est vraiment à vous de le décider. Puis sinon, ce sera toujours sous recommandation du comité et je suis membre du comité. Donc, c'est ce que vous disiez, Mme Asli, ça va rajouter une étape, mais c'est la procédure. Ok. Donc, non, je comprends très bien quand vous dites que c'est une révision technique. Je pense que c'est important de regarder aussi en termes du financement. Je pense que le comité était, il y avait M. Moyenneux, Mme Bellil. Je pense que M. Timbers faisait partie. Est-ce que ça se peut, M. Timbers, que vous faisiez partie ? Je ne suis pas certaine. Il me semble que c'était Mme Ménard. Rebecca Ménard, qui était au finance, qui faisait partie. Oui, ok. C'est quelqu'un au finance, c'est ça. Exactement. La recommandation, je l'ai formulée par département parce que, comme on peut voir, il y a eu des départs puis des arrivées. Donc, ça ne fonctionne plus techniquement, mais si on le fait par département, ça sera toujours valide. Ok. Donc, essentiellement, une fois que la révision technique, elle est faite par vous, donc ça retourne au comité qui était existant, plus ou moins. Parce que le comité existant était composé de la directrice de l'urbanisme et elle avait quelqu'un des finances, soit M. Timbers ou Rebecca Ménard. Je ne sais pas si quelqu'un de la construction va vouloir toujours être sur ce comité-là et il y avait moi-même. Donc, nous étions 4. Je ne sais pas pourquoi on était 4. Normalement, on est 3. Donc, peut-être qu'il y a lieu d'avoir peut-être une personne de moins. Oui, M. Paquette, avez-vous une suggestion? Non, pas vraiment. Je ne sais pas commentaire. Je ne pense pas que ça ne change rien quand même de 4 parce qu'en réalité, vous n'avez pas qu'un homme, il n'y a pas 4 membres du conseil. Donc, il n'y a aucune décision qui peut vraiment nuire à quoi que ce soit, à moins que le comité décide qu'il ne revient pas au conseil. Mais là, ça peut être 2-2. Mais je veux dire, normalement, il ne vaut pas vraiment de problème. Ok. Donc, essentiellement, c'est qu'on fait cette étape-là. On garde le comité qui était en place et tout est correct avec ça. Donc, c'est clair. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires? S'il y a d'autres commentaires, juste les savoirs. Puis, sinon, est-ce que vous êtes en faveur de la recommandation? Juste une minute. Oui. C'est parce que là, si on garde tous les mêmes membres, puis vous dites que vous, vous étiez sur le comité, Mme Asselet. Mais là, c'est parce qu'il n'y a pas de recommandation. Non, non. Mais ce que Mme Cordonnier dit, c'est que la recommandation demande qu'il y ait cette étape-là pour faire l'approbation. La première ronde d'approbation, elle est faite par un membre de chacun de ces départements-là. Oui, je suis d'accord. Mais c'est parce que la recommandation, c'est bel et bien décrit. C'est bel et bien décrit, formé d'un membre de chacun des départements concernés. Plus particulièrement, le département d'urbanisme, le département de la construction et le département des finances. C'est qu'un règlement sur l'adoptère, c'était fait. Mme la maire n'est pas là. OK. Bien, silenciellement, Mme Cordonnier, oui, je suis d'accord avec vous. La façon que la résolution, elle est écrite, il faudrait l'amender. Oui, Mme Cordonnier? En fait, on a le comité de révision de la demande, de, comment ça s'appelle en anglais, review, de, en gros, de révision de la demande. Puis on a aussi le comité de advisory committee pour le CIP. Et là, on a Mme le maire, on a le BIA dedans et on a d'autres, d'autres membres, les membres du conseil et puis d'autres organismes publics qui sont impliqués. Puisque là, on est sur le conseil de donner cette subvention ou non et pas sur la révision des plans qui sont soumis et des devis. Et c'est comme ce que j'expliquais, c'est qu'on a une révision technique. Ensuite, on a l'approbation par le, le, l'administrateur qui doit être le conseil ou l'urbaniste. Et aussi, on a le comité de CIP advisory committee où là, on a Mme le maire, on a des élus et le BIA et d'autres, d'autres. Et là, on est sur un comité de promotion du CIP, de communication qui n'est pas en fait un comité décisionnel, si je peux le dire. Le comité de révision de la demande, c'est vraiment lui qui va dire la demande, elle est complète ou pas. Les fonds sont disponibles ou pas. C'est pour ça qu'on a les finances qui sont impliquées dedans aussi. On doit revoir aussi, exemple, si les propriétés ont des arriérés d'impôts, des affaires comme ça. C'est vraiment la côté technique. Et ensuite, on a l'administrateur ou le conseil qui fait une décision. À ce moment-là, il faudrait déterminer, est-ce que le conseil prend la décision ou on le laisse à l'urbaniste comme c'était auparavant avec Mme Bélisle? Ça, je n'ai pas trouvé ça. Moi, je parle de la recommandation qu'on va voter dessus. On ne vote pas sur les révisions. On vote sur la recommandation actuelle. Oui. Mme la maire n'est pas là. Donc, ne fait pas partie du comité. Non, pas sur ce comité-là. Sur ce comité-là, c'est seulement un membre de chaque service. Parlement. OK. Après ça, c'est le comité qui fait le Advisory Committee. C'est quelque chose à part. C'est ça. On ne devrait pas discuter de ça parce que ce n'est pas à l'agenda. On peut juste faire la clarification. On fait seulement la clarification. C'est tout. Alors, ça va? Alors, est-ce que vous êtes tous en faveur? J'entends personne contre. Donc, adopté. Merci beaucoup et merci pour les clarifications aussi. Au paragraphe 9.4, nous avons l'amendement au règlement de zonage. C'est en référence avec le dossier D14-138 pour la place Mont-Roc. Alors, essentiellement, la recommandation se dit comme suit. Attendu que le conseil municipal de la corporation de Roxbury a tenu une réunion publique le 14 juin 20 21 à 18 heures pour considérer une proposition d'amendement au règlement de zonage 20 18 en vertu de l'article 34 de la loi sur l'aménagement du territoire. Et attendu que le but de cet amendement consiste à raisonner la propriété afin de permettre la construction de bâtiments de logements locatifs de type appartement et de permettre une réduction de nombre de stationnements passant de 1.5 cases par logement à une case par logement. Et attendu que les intentions de la déclaration des principes provincial sont rencontrées, la demande respecte les intentions du plan officiel des Comtés-Unis de Prescott-Russell et de la corporation de la ville d'Oxbury ainsi que le règlement de zonage numéro 20 2018. Attendu que le processus d'approbation d'un plan d'implantation sera effectué afin de garantir un aménagement du site qui rencontre les commentaires des services municipaux. Que ce soit résolu que le conseil municipal accepte la demande d'amendement au règlement de zonage numéro 20-2018 visant la propriété située au sud de l'établissement Place Mont-Roc sur le boulevard industriel tel que recommandé dans le document 2021 recommandation 58. J'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Proposé par M. Cambour et appuyé par M. Chabayard. Est-ce que vous avez des questions? Alors s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on a reçu beaucoup de documentation, donc c'est très clair. Donc si on n'a pas de questions, tout le monde en faveur. J'entends personne compte, donc c'est adopté. Alors félicitations pour la place Mont-Roc et félicitations Mme Corplanet. Ensuite, nous allons pouvoir procéder au paragraphe 9.5 qui est le remodelage des lots 187 et 188 du plan de subdivision enregistré M14. L'adresse civique est 361-363 et 375-377-379 rue Mégule. Tel que celui dans la recommandation et qu'il est entendu que la demande est conforme au plan officiel des Comtés-Unis de Prescott-Russell. Et attendu que la demande respecte les intentions du plan officiel aussi de la Corporation de la Ville de Hawkesbury et du règlement de zonage 20 2018. Attendu que la dite demande est sujette à un amendement au zonage permis en février 2021, numéro de dossier D 14-137. Qu'il soit résolu que le conseil municipal supporte la dite demande d'autorisation en vertu de l'article 53 sur la loi de l'aménagement du territoire 1990, tel qu'en recommandé au document 2021, recommandation 61. Donc j'ai besoin d'un proposeur et un appuyant proposé par M. Parkett, appuyé par M. Beauches. Est-ce que vous avez des questions? Alors si vous n'avez pas de questions, oui M. Parkett vous avez une question et ensuite M. Turunakis. Allez-y M. Parkett. On a beaucoup de demandes de ce genre ce soir. C'est quoi au juste quand on parle de division au domaine? Parce que ça c'est tout comme des gens duplex si on veut. Alors en fait, on a cette demande qui n'est pas la même que les quatre autres qu'on a. C'est à peu près le même processus, mais là on est sur un morcellement. Ça va être une comme une façon de remodeler. En fait, les deux, c'est des façons de remodeler en fait le cadastre, pardon les lots. La seule chose, c'est que là, on le fait par une demande de morcellement directe au comté. Et là, les autres, on le fait par la levée du règlement de contrôle des parties de lots. C'est juste une question de plan qui a été mis en place et à quel moment. Puis aussi une question de là, tout ça. Non, c'est vraiment, c'est des procédures similaires, mais qui sont différentes juste par rapport à la loi. La personne n'a pas été mis en place? Si je comprends-tu à l'acquis. Si je comprends-tu, c'est-tu de l'acquis? C'est-tu un coup. C'est-tu de l'acquis? C'est-tu de l'acquis de cliente? C'est-tu d'acquis? C'est-tu de l'acquis? J'est-tu de l'acquis? C'est-tu de l'acquis? Si j'en suis-tu de l'acquis? C'est-tu d'acquis? Oui, exactement. Tu peux le dire en français, il n'y a aucun problème. C'est pour ça qu'on fait le processus un peu à l'envers. Ça ne l'invalide pas parce que le projet qui va être réalisé, vous l'avez déjà approuvé par l'amendement, puis il ne va pas changer. C'est juste une question de procédure qui ne s'est pas fait dans le bon sens, mais ça n'invalide en aucun cas l'amendement aux honnêtes. Thank you very much. So there's nothing new there. It's just a reaffirmation of what we already did. Some of the other ones, however, those ones, they just want to separate from what I understand. Let's say it's a lot, a double lot, and there's a duplex or two duplexes on it. They just want to split it up so that then they would each stand on their own two feet. So perhaps they would want to sell it one at a time or something like that. Is that correct? Exactly. We'll get to that when we get to that. Thank you very much. Just pour ajouter aux commentaires, qu'est-ce qui se produit avec ce qui s'est proposé sur la rue McGill, il ne faut pas partir d'un plan de subvision, alors il doit procéder à travers un consentement à travers des comptes unis. Tous les autres qu'on voit, l'itemme numéro 9, 6, 7 et ainsi de suite, font déjà partir d'un plan de subvision, puis le règlement sur la loi sur le management du territoire permet, par règlement municipal, éviter tout le processus, le long processus d'un consentement à travers des comptes. Alors ça permet à l'autorité du conseil de faire par règlement qu'on appelle exemption of park law control. Et ensuite, pourquoi on le fait à ce moment-ci, c'est quand les duplex sont bâtis, on ne sait vraiment pas qu'il va être la vraie ligne divisée. Alors c'est toujours à la suite que les duplex sont bâtis, que l'avantage géomètre va aller se rendre sur les lieux pour aller savoir vraiment la ligne qui va déligner les deux propriétés et c'est fait à la suite et non pas avant pour éviter ce processus. Mais ça aide beaucoup aux développeurs, surtout dans le plan de subvision, d'aller à travers le conseil municipal et non pas à travers le processus d'un consentement. C'est juste un ajout que je voulais faire. Merci. Merci beaucoup Monsieur Lefebvre. Alors merci Madame Cordonnier. Donc s'il n'y a pas d'autres commentaires, tous en faveur. Personne compte. Alors adopté. Merci beaucoup. Donc nous allons passer à la prochaine, au prochain paragraphe qui est 9.6, qui est une demande de lever la réglementation relative aux parties des lots 198 du plan de lotissement enregistré M4. On a les adresses civiques 1003, 1005, 1007 et 1009 de la rue Sinclair. Alors la recommandation se lit comme suit. Attendu que le requérant a fait une demande pour lever la réglementation relative aux parties de lots, ce qu'on appelle le Park Lot Control by Law, selon l'article 50 sur la loi de l'aménagement du territoire. Attendu que l'application a pourvu de diviser le lot 198 du plan de lotissement enregistré M4, la propriété étant connue sur les adresses suivantes, 1003, 1005, 1007 et 1009 rue Sinclair. Et attendu que ces lots font partie d'un plan de lotissement et respectent les intentions du plan officiel et le règlement de zonage 20 2018 de la corporation de la rue de Hawkesbury. Qu'il soit résolu que le conseil municipal acquiesce à la demande de lever la réglementation relative aux parties de lots selon l'article 50 sous l'article 7 de la loi de l'aménagement du territoire 1990 pour le lot 198 du plan de lotissement enregistré M4 et qu'un règlement soit adopté à cet effet tel que recommandé au document 20-21, recommandation 60. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Proposé par M. Lothaire, appuyé par M. Campbell. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, M. Turunacis, est-ce que vous aviez des questions? Non. C'était juste une question pour Mme Cordonnier. Je voulais communiquer avec vous un petit peu plus tôt, mais j'ai eu des pépins avec ma voiture. Puis, je me posais la question si, dans la recommandation, le deuxième paragraphe, vous mentionnez les adresses civiques. Et je me posais la question si on ne devrait pas rajouter comme les parties 3 et 4 du plan 47R-7962. Puis ensuite, il y a la partie 1 et 2 de 47R-7962. Est-ce que c'est bien ces parties-là? Je vais vérifier à l'instant parce que c'est M. Barrette qui m'a envoyé toute la documentation. Comme toujours, il sait très bien faire ses affaires. Je vais regarder comment il l'a noté, mais il me semble que c'était vraiment noté comme ça avec les… C'est le cas que je l'associe de faire. C'est juste parce que c'est la première fois que je les vois notées simplement avec l'adresse civique. Donc, normalement, on adresse aussi les parties du plan. Je voulais vous le dire plus tôt aujourd'hui, mais comme je vous dis, ma voiture, elle était dans un stationnement puis elle n'a pas voulu partir. Donc, j'accuse du retard. Excusez-moi. Et puis, c'est pour ça que je me posais la question si on devait rajouter tout simplement les parties spécifiquement dans les plans qui sont comme… Je pense que si on regarde, puis je ne pouvais pas le voir sur le plan, mais comme si je regarde l'adresse civique 1003, je ne sais pas si ça comprend la partie 3 et 4 du plan 46.1, 79, 62. Ce n'est pas facile à voir. Mais ce que j'ai sur la lettre de M. Barrette, c'est qu'on a la partie 5, 6, 2, 4 et 8. Donc, oui, effectivement, ça comprend la partie 4. 5, 6, vous dites la partie 5, 6, 2, 4 et 8. OK, 2, 4, 5 et 8. Donc, on a seulement 2, 4 et 8? Comment ça? Non. Est-ce qu'on a la partie 6? Oui. Oui. OK. C'est parce que les autres petites parties, je pense que c'est des parties qui sont réservées peut-être à la ville ou quelque chose comme ça? C'est des petites parties qui sont, je pense, pour le mettre comme les genres de transformateurs ou je ne sais pas. C'est pour les services, je ne me trompe pas. C'est pour les services. C'est bien sûr, Mme Corénie. Oui, mais pour ce qui est d'amender les recommandations pour les parties, je peux le faire pour quand ça doit être fait. Vous pouvez faire comme avec juste un petit amendement à la recommandation, juste pour ajouter la partie du plan. Il faudra le faire avec chaque recommandation, parce que vous allez voir les autres aussi ont été faites. Oui, c'est exactement. C'est pourquoi que je voulais vous en faire part aujourd'hui, mais j'ai manqué de temps. Alors, donc, ça serait les parties 2, 4, 6 et 8 à rajouter à la recommandation. Alors, c'est seulement une technicalité, mais c'est important parce que c'est un point de référence. Donc, si vous n'avez pas de questions, tout le monde en faveur? J'entends personne con, donc c'est adopté. Merci beaucoup. Ça va, Mme Corénie? Est-ce que ça va avec vous? Oui, oui, je regarde juste pour les autres. Qu'est-ce que ce serait les autres parties? Ah, je les ai écrits, alors on va s'entraider. Ne vous en faites pas. Alors, ça c'était pour la vie, c'est une claire. Alors, nous allons justement sur la rue Paul. Nous allons procéder pour le croissant Paul. Et la recommandation se lit comme suit. Et si vous regardez dans vos plans, Mme Cordonnier, vous allez voir, je pense que c'est bien la partie 19 et 20 du plan 46R-72-15. Alors, je vais lire la recommandation telle qu'elle, et puis on pourra procéder à juste faire leur ajout lorsque ça va venir l'adoption. Alors, la recommandation se lit comme suit. Attendu que le requérant a fait une demande pour lever la réglementation relative aux parties des lots, Part Law Control by Law, selon l'article 50 sous 7 de la Loi sur l'aménagement du territoire en 1990. Attendu que l'application a pour but de diviser le lot 13 du plan de lotissement 46M-72, la propriété étant connue sous les adresses suivantes, 703 et 705 Croissant-Paul. Et attendu que ce lot fait partie d'un plan de lotissement et respecte les intentions du plan officiel de la Ville de Hawkesbury et le règlement de zonage 20-18 de la Ville de Hawkesbury. Qu'il soit résolu que le conseil municipal acquiesce à la demande de lever la réglementation relative aux parties de lots selon l'article 50 sous l'article 7 de la Loi sur l'aménagement du territoire en 1990 pour le lot 13 du plan de lotissement 46M-72 et qu'un règlement soit adopté à cet effet tel que recommandé au document 20-21, recommandation 64. J'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur proposé par M. Lefebvre et appuyé par M. Turunakis. Donc, si vous n'avez pas de questions, on peut toujours l'adopter en faisant le rajout de la partie 19 et 20 du plan 46M-72-15. Alors, oui, M. Paquet? Il faut faire des amendements si on n'est pas changé de recommandation. Les proposeurs de secondaire ne vont pas mentionner si les amendements étaient justifiés. Donc, M. Turunakis et le proposeur était M. Lefebvre. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec les rajouts techniques? Oui. Il va falloir faire la même chose à l'autre aussi avant. Oui, je sais, oui. C'est ça que l'on va faire. Donc, je vais lire la proposition avec l'amendement. Ça va être plus facile. Donc, tout le monde en faveur? Personne compte? Adopté. Merci. Donc, le prochain, c'est le lot 9 sur le croissant, Paul, toujours sur le même croissant. Alors, la résolution, la recommandation se lit comme suit. Attendu que le référent a fait une demande pour lever la réglementation relative des parties de l'eau part-law control by law selon l'article 57 de la loi de l'aménagement du territoire. Attendu que l'application a pourvu de diviser le lot 9 du plan de l'article 46M72, la propriété étant connue sous les adresses suivantes. 607 et 609 croissant Paul qui représentent parties 3 et 4 du plan 46M72-15. Bien sûr, Mme Cordonnier. Oui, ce sont les parties 3 et 4 de ce plan. C'est ça. Donc, je vais, puisqu'au lieu de tout relire, qu'il soit résolu que le conseil municipal acquiesce à la demande de lever la réglementation relative aux parties de l'eau selon l'article 50 sous 7 de la loi sur l'aménagement du territoire pour le lot 9 du plan de l'article 46M72 et qu'un règlement soit adopté à cet effet tel que le recommandé au document 20-21, recommandation 65. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyant proposé par M. Cambeau, appuyé par M. Baume. Alors, donc, adopté tel qu'amendé aussi, tel que j'ai lu la proposition. Donc, est-ce que vous êtes tous en faveur? Tout le monde en faveur? Personne compte? Donc, c'est adopté. Alors, la dernière est la demande de lever la réglementation aux parties des lots 3 du plan de l'article 46M, qui est l'adresse 1031 et 1033 sur la rue Jacinthe. Un instant, je vais voir. J'arrive. Alors, la recommandation se lit comme suit. Attendu que le requérant fait une demande pour lever la réglementation relative aux parties de lots, part-là, selon l'article 50 sous 7 de la loi de l'aménagement du territoire, attendu que l'application a pour le but de diviser le lot 3 du plan de l'article 46M113, la propriété étant connue sous les adresses suivantes, 1031 et 1033 rue Jacinthe. Est-ce que vous avez les plans 46M113 avec vous, Mme Corbonnier? Oui, puis les deux parties, c'est la partie 1 et la partie 2. Parties 1 et 2 sur le plan 46R? 46R 80-58. 80-58? Oui. Merci. Et je souhaite pour aller qu'il soit résolu que le conseil municipal acquiesce à la demande de lever la réglementation relative aux parties de lots selon l'article 50 sous 7 de la loi de l'aménagement pour le lot 3, plan de lotissement 46M113 et qu'un règlement soit adopté à cet effet tel que recommandé au document 2021, recommandation 66, tel qu'amendé. Merci. Alors, tous en faveur? Personne compte? Désolée, est-ce qu'on a eu un proposeur et un appuyeur? Oui, j'ai eu M. Campbell qui a proposé et M. Beaume qui a appuyé. Merci. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez pu le prendre en note? Oui. Ça va, merci. Alors, nous devons procéder. Alors, nous sommes à l'étape des règlements. Alors, le règlement qui demande d'être adopté en lecture, c'est le règlement 42-20-21, autorisant certains nouveaux travaux et la présentation des demandes à la société ontarienne des infrastructures et de l'immobilier. Alors, je vais lire le libellé seulement du règlement. Il est en anglais. Alors, je vais faire la lecture. Donc, lue en première lecture. Je ne vois pas à l'écran les conseillers. Je ne vois pas à l'écran les conseillers. Ok. Donc, en deuxième lecture. Une question, Mme la maire. Je n'entends pas quelqu'un compte. Une question. Oui, justement, j'étais pour ouvrir les questions. Et j'étais avant d'aller au troisième lecture, je voulais demander aux conseillers s'ils avaient des questions. Alors, M. Lefebvre a signalé qu'il avait une question. Je vais passer la parole à M. Lefebvre. Allez-y, M. Lefebvre. Merci, Mme Asselet. Bonsoir, M. Timbers. Bonsoir. 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 Une des questions que je voulais vous poser, c'est à rapport avec l'annexe ou le cédule B, User Fees de 1 million de dollars. Je voulais juste vérifier que ce montant-là comprend un montant à recevoir ou être payé par la municipalité de Champlain, parce que je présume, il doit participer dans cette dépense-là. Oui, exactement. Ils vont participer, tel qu'il avait été mentionné dans le plan financier, là, ils vont participer au coût d'infrastructure pour l'usine de filtration d'eau. OK. Et vous avez fait l'application en même temps pour le plan de réfugiération pour l'ARENA, parce que vous êtes en train de juste le gêner ensemble, puis avoir au moins l'approbation tout de suite, et pour éviter de retourner. Et vu que les marchés sont encore assez bons comme tels, ça n'oblige aucunement de le faire immédiatement, parce que je vois dans votre plan de construction, c'est en 2022, puis je vais retourner au conseil quand même sur ce projet. Exactement. Considérant que surtout l'usine de filtration, c'est des coûts assez importants. Habituellement, lorsqu'on faisait un emprunt, le projet est terminé, l'argent est déjà dépensé, on emprunte à long terme immédiatement. Là, je voulais commencer le processus un petit peu plus tôt parce que je pense que ça va être nécessaire d'avoir un emprunt temporaire durant la construction pour ne pas diminuer nos cash flows de trop grande façon. Donc, on va probablement appliquer pour l'usine un emprunt temporaire, puis une fois que les constructions vont être terminées, on va les convertir en dettes à long terme. Et en même temps, pour l'aréna, c'est sûr qu'on travaille sur des subventions, mais en même temps, c'est quand même difficile d'avoir des subventions. Donc, on va quand même avoir un plan B si jamais on n'est pas capable de trouver de suspension. Donc, puis ces deux dépenses-là faisaient partie de notre plan financier, financé par des dettes, dans le plan financier qu'on a adopté l'année passée. Donc, c'est suffisamment bon de faire la demande. Donc, ce soir, c'est vraiment, on doit respecter le processus d'infrastructure Ontario. Donc, la première étape, c'est de demander l'approbation au conseil de faire l'application. Une fois qu'on va avoir l'application de rempli et qu'on va avoir l'utilisation de l'infrastructure Ontario, à ce moment-là, on va pouvoir discuter de financement puis d'emprunt. Donc, vraiment, ça, c'est la première étape ce soir. Merci, M. Timbers. Bien. Est-ce qu'il y a des questions de d'autres membres du conseil? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, alors, donc, adopter en troisième lecture. Tout le monde est d'accord? Je n'entends personne compte. Donc, adopter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Timbers, aussi, pour la documentation. C'est très bien. Alors, nous sommes au paragraphe 10.2. Bon, ce sont essentiellement les règlements pour l'exemption pour la rue Saint-Claire. Alors, excusez-moi, je suis juste pas sûre que je suis au bon endroit. Oui. Alors, pour aller plus rapidement, donc, c'est le règlement numéro 43-20-21 pour l'exemption pour les parties de l'eau avec l'adresse civique 1003, 1005, 1007 et 1009 de la rue Saint-Claire. Donc, lu en première lecture. En deuxième lecture. Avez-vous de questions? Sinon, adopter en troisième lecture. Merci. Merci. Ensuite, le prochain règlement au paragraphe 10.3, c'est le numéro 44-20-21, étant un règlement pour adopter l'amendement au plan d'amélioration communautaire de la ville de Hawkesbury. Donc, lu en première. En deuxième, est-ce qu'il y a des questions? Sinon, adopter en troisième lecture. Merci beaucoup. Le paragraphe 10.4, c'est le règlement numéro 45-20-21, qui est l'exemption pour les parties de l'eau. C'est l'adresse civique 703 et 705-300-Pol. Donc, lu en première lecture. En deuxième lecture, s'il n'y a pas de questions, adopter en troisième lecture. Merci. Merci. Donc, le prochain paragraphe 10.5, c'est le règlement numéro 46-20-21, exemption pour les parties de l'eau 607 et 609-100-Pol. Donc, lu en première lecture. En deuxième, si personne compte, adopter en troisième lecture. Merci beaucoup. Nous allons procéder au paragraphe 10.6, le règlement numéro 47-20-21, exemption pour les parties de l'eau 1031 et 1033 rue Jacinthe. Donc, lu en première lecture. En deuxième lecture. S'il n'y a pas de questions, adopter en troisième lecture. Nous sommes rendus au paragraphe 10.7, c'est le règlement numéro 48-20-21, pour déléguer des pouvoirs à la directrice générale lors de la période estivale. Donc, lu en première lecture. Deuxième lecture. J'ai une question. J'ai une question. Oui, certainement. Allez-y, M. Tchournakis. Il parle qu'on n'a pas des meetings pendant juillet puis à août, mais je vois dans les scribes, dans le meeting, qu'on a une schedulée pour le 16 à août. Est-ce que ça, c'est normal ou? Oui, c'est en cas d'urgence, si nécessaire. En cas d'urgence, non? Ok, merci beaucoup. Je voulais justement demander à Mme Dussault, les projets ou les tenders que vous anticitez signer des contrats pendant l'été, parce qu'ils ne sont pas signalés dans le règlement comme tel. Mais est-ce que vous pourriez peut-être juste nous informer brièvement, là? Quelles sont vos attentes en tout? Est-ce que c'est vraiment en cas d'urgence? Nous avons présentement un que nous sommes en révision qui vient de fermer. Nous sommes présentement en révision. C'est sur le Retaining Wall. Donc, il y en a un présentement, mais c'est en cas d'urgence qu'il y en aurait d'autres. Ok. Merci beaucoup pour la précision. C'est bien le mur de rétention sur la rue McGill. Merci. Alors, on va faire la lecture, donc, lue en première lecture. En deuxième, qu'on a déjà passé, mais on n'a pas adopté en troisième lecture. Alors, merci beaucoup. Donc, paragraphe 11, avis de motion, il n'y en a pas. Paragraphe 12, les rapports de services et demandes d'appui. Donc, on a les rapports mensuels. Alors, je vais regarder, je vais le prendre en, je vais scinder le rapport en 1, 2, 3 et 4. Et si vous avez des questions, vous pourrez demander des questions. Donc, à la première page du rapport, on parle des faits saillants, qui sont les faits saillants dans les services de construction, environnement, loisirs, urbanisme et travaux publics. Alors, est-ce que vous avez des questions sur les faits saillants comme quels? Il n'y a pas de questions. Oui, M. Turunakis. I have just one question on the investments page for Mr. Timbers. I was wondering if he ever considered investing a small, a very small amount in cryptocurrencies. I think if we would do that, we would be one of the only municipalities in Canada to do so. We would benefit from some marketing from that. And, you know, I'm talking about just a small amount just so that we can say that we are progressive and forward-looking. So I don't know if you have considered that at all. Not at the moment. Right now, well, in the past few years, the only interest income we had was our banking account. So with the new policy lately, we're trying to do small investment just at least to get something better than our checking account. So that's our goal right now. But as we move ahead, I'm trying to get maybe a better return on investment on our cash. That's something I could consider. However, we still have a regulation for the investment that municipalities can do. So I'd have to research if cryptocurrency is allowed to for municipalities or not. And it's also a risky investment, so I'm not sure if that's the best way to go, but I'll look into it for sure. I appreciate that. As I suggested, a very small amount. Yes, Mr. Lefebvre. Yes, just a comment I would like to say on the recreation in terms of the renovation of the Bank Alimental Terminé. I just wanted to mention that we have transferred the operations of the Bank Alimental situate as well as the 1-419-Boulevard-Cartier, which is the old post-of-police, on a done it on the Monday and Saturday, but I would also like to thank the Departement of the Loisirs, especially Mr. Jean-François Dubois and his team of employees who have helped me from the autumn last year for all the conseils that we've made, all the arrangements and the participation. Now, s'il vous plaît, Mme Dussault, transmette mes remerciements et félicitations à M. Dubois ainsi que son équipe et les travaux publics. Ils ont été vraiment faciles et incroyables à travailler avec et j'apprécie tout ce qu'ils ont fait pour nous. S'il vous plaît, transmettre ce message-là de la part de la Banque Alimentaire. Merci. M. Chamayant, est-ce que vous aviez des choses à rajouter? Non, c'est juste parce que votre micro était ouvert, c'est pour ça. Alors, nous allons procéder à la deuxième partie du rapport qui sont les progressions des projets en cours par le service de construction environnement loisirs au bernier, c'est très bien public. Alors, sur cette partie-là, est-ce que vous aviez des questions? Alors, je me limite à cette partie-là parce que c'est moins compliqué. M. Bong, est-ce que vous avez levé la main, non? Oui, je demande si je pourrais avoir un update sur des bâtisses, des bâtiments qui, ça veut des gens comme Sinclair aussi, qui a été abîmé, qui a été en feu, ça fait déjà un coup d'année, puis abandonné. J'aimerais ça avoir un rapport de tout ça, peu de temps, l'un, c'est comme des raisons, c'est 195 Régents et l'autre 790 Régents et aussi 833 Sinclair qui est des bâtisses avec des planches de Tidewood. Je sais qu'on en avait parlé, ça fait un bout de temps. Je voudrais juste voir si on ne pourrait pas avoir un rapport de tout ça, pas ce soir, mais ce serait ingréable d'avoir une idée de comment ça va avec ces trois loups-là. C'est parfait. Donc, puisque ça concerne plusieurs départements, donc j'entends greffe, finance, incendie et tout, donc je les ai notés et puis on vous revient avec ça en fin août, j'allais dire en automne, mais ce n'est pas vrai, fin août. C'est pas un problème, c'est quelque chose qui serait apprécié. Merci. Si je ne me trompe pas, je pense que M. Timbers avait souligné que possiblement 193 et 195 Rue Régents, je pense qu'on est presque au point à soit le démolir ou si on pouvait trouver un acheteur, ça serait bien, mais comme c'est long, on n'a pas trouvé d'acheteur, à moins que M. Timbers ait eu une... De fonds, le 195, 193 et 195 Rue Régents, nous l'avons mis en vente une fois, donc on a deux ans pour refaire un appel d'offres, donc ça fait déjà au-dessus d'un an, donc vers la fin de l'été ou à l'automne, j'avais l'intention de remettre en vente avec une bande publique comme on l'a fait, voir s'il y a de l'intérêt. Par la suite, c'est sûr qu'il va falloir se décider à soit annuler le certificat de taxe ou le mettre au nom de la municipalité et le démolir nous-mêmes, donc on décidera à rendre à ce moment-là, mais c'est sûr qu'on a l'option de faire un autre appel d'offres. Merci beaucoup. Oui, M. Campbell. 193-195, ça c'est-tu la maison au coin de James, ben pas au coin, mais pas loin de la rue James, c'est la maison qui est barricadée? Oui, exactement. Le monsieur de Smith-Fall qui appartient à la maison, qui le met à vendre, il n'est pas à lui, il n'a pas payé les taxes là-dessus? Non. Selon l'arrière-nouvelle que j'avais, je pense qu'elle est encore enregistrée. Le nom de la personne que vous m'aviez donné, je pense que c'est le propriétaire actuel, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, je peux vérifier mon dossier, s'il est encore là, mais d'après moi, il est encore enregistré. Non, ben je sais que le gars est regardé, mais seulement il n'a jamais fait d'enregistrement pour me la mettre à son nom, de la maison. Pas de connaissance. Je peux vérifier un peu en détail. Parce qu'il va enlever, poser, enlever des affaires, des fois, quand ça part au vent. Ok. Je vais faire le suivi avec mon équipe. Ok, merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres commentaires, on va poursuivre à la prochaine section. Donc, qui est projet ou activité à venir du service d'environnement, loisirs urbanistes et travaux publics. Alors, est-ce que vous avez des questions face à cette section-là du rapport ? Ok. Si je n'ai pas de questions, suite à cette section-là du rapport, nous devons procéder à la mise à jour des projets capitaux pour les services de l'environnement, loisirs urbanistes, travaux publics et la greffe. Alors, comme vous savez, la greffe est en train de faire l'intégration vers SharePoint. Donc, c'est déjà débuté. Alors, je suis vraiment contente de savoir que ça progresse et puis on a des dates pour chacun des départements aussi. Donc, s'il y a des questions, comme c'est là, je ne vois pas les conseillers, je vois seulement M. Cambourg. Alors, si quelqu'un a des questions, seulement me soulignez. Sinon, en annexe, nous avons les statistiques du département de construction, les statistiques du département d'environnement, donc qui sont avec le rapport. Est-ce que j'ai aussi des statistiques mensuelles sur le rapport sur les investissements et les statistiques mensuelles au niveau des incendies? Alors, est-ce qu'il y a des questions au niveau de ce section-là du rapport? Je ne vois pas de main levée. Vous avez l'air tous figés dans le... M. Cambourg est figé dans son écran et je me pose la question même si vous m'entendez. On vous entend bien, Mme Asseline. Ah, vous m'entendez? OK. Alors, moi, je vois juste M. Cambourg qui est figé à mon écran et je le vois en rondelle avec votre photo. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur, donc quelqu'un voudrait bien se nommer pour proposer. Je propose. Merci, M. Parker. Et qui va appuyer? M. Lefebvre, merci beaucoup. Alors, tout le monde en faveur? Si je n'entends pas personne dire contre, donc c'est adopté. Merci beaucoup. Nous poursuivons essentiellement, ce sont des demandes d'appui. Alors, la demande, au paragraphe 12.2, il y a une demande d'appui qui vient du député de New Westminster Burnaby. Donc, la référence, c'est la motion M84 contre les crimes et incidents haineux et la loi C.313 interdissant les symboles de haine. Alors, j'aimerais savoir si vous êtes en faveur d'appuyer cette demande. Alors, j'ai besoin de proposer un appuyeur proposé par M. Campbell. Je vous vois, M. Campbell, dans l'écran. Et appuyé par M. Bogue. Je vous vois dans l'écran. Est-ce que ça va, M. Bogue? Ah, c'est gelé. Est-ce que quelqu'un peut appuyer, s'il vous plaît? Oui, il l'a appuyé. Il l'a appuyé. Alors, merci. Bon, OK, je l'entends maintenant. Donc, tout le monde en faveur. Si je n'entends pas, personne compte. Donc, on enverra une lettre d'appui. Au paragraphe 12.3, une autre demande d'appui, c'est la Ville de Plimpton, Wyoming. La référence et le soutien pour le département d'incendie. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Si j'ai quelqu'un qui voudrait bien proposer. M. Lefebvre. M. Lefebvre. M. Lefebvre. M. Lefebvre. Ou vice-versa. Et M. Lefebvre va l'appuyer. Bon, très bien. Alors, tout le monde en faveur. Si je n'entends pas de personne contre. Il sera adopté. Nous enverrons une lettre d'appui. Au paragraphe 12.4, une autre demande d'appui qui vient de la Ville de Saint-Catherine au sujet de la maladie du Lyme. C'est le Lyme disease. On a besoin de quelqu'un pour proposer. Si quelqu'un peut se faire entendre. M. Cambo et M. Bogue. Bon, très bien. Donc, M. Cambo, vous proposez. M. Bogue, vous appuyez. Tout le monde en faveur. Si je n'entends pas contre. Donc, nous allons adopter et nous enverrons une lettre d'appui. Donc, au paragraphe 13. C'est la période de questions des membres du conseil commentaire pour le directeur général. Est-ce que vous avez fait parvenir vos questions à la directrice générale pour qu'elle puisse les considérer avant vos questions? Là, je vois seulement M. Paquette. Alors, je ne vois pas si il y a d'autres personnes qui ont la main levée. Ok, merci beaucoup, M. Paquette. C'est apprécié. Et Mme Dussault, est-ce que vous aviez des commentaires ou un suivi à faire au conseil? J'ai deux suivis. Comme vous le savez, nous n'avions pas reçu la subvention canadienne des communautés en santé. Je veux confirmer au conseil qu'on a réappliqué, qu'on a revu le même projet. On a revu les prix, puis on a revu aussi ajouter la mobilité, ajouter l'aspect COVID pour réappliquer. Donc, je vous confirme qu'on a réappliqué. Et nous sommes à finaliser le dossier pour appliquer sur le Green Initiatives pour le projet de l'aréna, comme vous le savez tous. Donc, puisque vous allez, cet été, il n'y aura pas de rencontre. Je voulais vous avertir à ce niveau-là. Merci beaucoup. Donc, c'est pour le système de réfrigération, c'est bien ça, Madame Dussault? Oui, exactement. Donc, on a une étude de faisabilité qui avait déjà été complétée. Nous présentons, présentement, nous sommes à réviser tout le dossier pour s'assurer qu'on cadre bien avec les critères de la subvention pour espérer d'avoir une subvention pour nous aider, justement, avec le système, pour payer pour le système de réfrigération. Merci beaucoup. Alors, en ce moment-ci, nous sommes rendus au paragraphe 14 qui est la réunion à huis clos. Alors, nous allons quitter les membres du public pour un certain moment pour la réunion à huis clos. Donc, juste avant de quitter pour la réunion de huis clos, est-ce que vous préférez avoir un 5 minutes? Madame Dussault, est-ce que... Oui? Peux-tu faire une petite suggestion? Oui, certainement. Pourquoi qu'on vote pas pour aller à huis clos maintenant et puis que quand on va venir du huis clos, on va être prêts pour le huis clos? Étant donné que c'est enregistré sur YouTube, notre break est tout enregistré pendant le temps pour absolument rien sur YouTube. parce qu'on reste toujours en réunion ouverte quand on prend notre petite pause avant à huis clos. Donc, si on a 5 minutes, cette 5 minutes-là, il est en enregistrement sur YouTube. Après ça, on recommande d'aller à huis clos. Pourquoi qu'on recommande pas d'aller à huis clos? Donc, l'enregistrement public va cesser maintenant. Si je... Moi, j'ai pas d'objection. C'est tout simplement qu'une fois qu'on est à huis clos, on ne peut pas sortir. Donc, essentiellement, il faudrait que l'on sorte de la réunion ordinaire et que les gens prennent 5 minutes pour entrer dans la réunion à huis clos. C'est ça. C'est simplement une technicalité. mais c'est juste qu'une fois qu'on est dans le huis clos. Oui. Écoutez, oui, c'est correct. C'est pas juste une suggestion. Non, non, c'est parce... C'est juste parce qu'il y a des laps de communication. J'ai pas tout entendu ce que vous avez proposé. Simplement, je pense que vous, ce que vous proposiez, c'est que nous allons en huis clos et que nous prenions une pause dans le huis clos. Mais c'est parce qu'une fois que nous sommes dans le huis clos, nous ne pouvons pas quitter. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut dire que l'on s'en va au huis clos, mais par le temps, qu'on prenne le temps pour s'aller chercher un verre d'eau et après ça, de rentrer dans le huis clos. Oui, OK. Alors, on va vous attendre dans le huis clos. Donc, est-ce que j'avais un proposeur et un appuyant, M. Paquet, parce que je vois pas les... Vous êtes le seul que je vois comme c'est là. OK. Mais là, je vais avoir un proposeur pour quoi? Pour aller à le huis clos. Oui, bien là, si on prend une pause, on ne pourra pas prendre une pause si on s'en va à le huis clos tout de suite. C'est ce que vous avez dit. Parce qu'on ne peut pas sortir du huis clos. OK. Oui, c'est ça. Mais on peut prendre le laps de temps pour rentrer dans le huis clos. Mais comme vous dites, on fait la proposition maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait auparavant? C'est qu'on prenait cinq minutes de pause et puis, ensuite, on revenait à la réunion ordinaire pour proposer d'aller à huis clos. Alors, est-ce que vous voulez toujours continuer avec ce système-là? Bien, si on ne peut pas sortir du huis clos, on n'a aucun choix de continuer avec ce système-là. OK. Alors, essentiellement, je vais vous demander de fermer votre micro et votre caméra. Prenez cinq minutes et revenez à la réunion ordinaire. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 à Madame Dussault. Donc, tous en faveur. Alors, j'entends pas personne con, donc adopter. Pour le paragraphe 14.3, adoption des procès-verbaux à huis clos, ceux-ci ont été établés pour attendre le retour de la greffière à Madame Lontin. Nous allons procéder au règlement de confirmation. Donc, c'est le règlement numéro 49-2021 pour confirmer la délibération du conseil. Donc, lu en première lecture et en deuxième lecture. S'il n'y a pas de questions, donc adopter en troisième lecture. Merci beaucoup. Nous sommes au paragraphe 16, qui est l'ajourdement. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, proposé par Monsieur Paquet et appuyé par Monsieur Campbell. Je vous en faveur. J'entends personne con. Je tiens à vous remercier. Merci pour votre patience et je vous souhaite de bonnes vacances et je vous souhaite de bonnes vacances à tout le personnel. Est-ce que vous entendez? Oui? Oui, oui. Maintenant, vous entendez. Donc, je souhaite de bonnes vacances à tout le personnel et à chacun des membres du conseil et à chacun des membres du conseil. Et peut-être qu'on va se revoir pendant les vacances de façon conviviales et pas nécessairement de façon du niveau de conseil. Alors, bonnes vacances et j'espère qu'on aura du beau temps pour tout le monde. Madame Asseline, je vous souhaite de bonnes vacances à tout le personnel et le conseil. Et aussi, si vous naviguez, s'il vous plaît, portez votre veste de sauvetage. Mon amie a eu quelque chose de très cirenu dans l'eau puis c'est très important de porter la veste de sauvetage. Merci. Oui, j'avais parfaitement raison, Monsieur Paquette. J'ai été capable d'entendre quelques mots puis je pense que qu'est-ce que vous dites, c'est que c'est très important de porter la veste de sauvetage pendant l'été. Absolument. Alors, bonnes vacances à tous et merci beaucoup. Merci et bonnes vacances et bonnes vacances et bonnes été. Bonnes vacances, bonnes vacances Monsieur Ruel.